Mes chers amis, bonjour à tous, bonjour à tous Bienvenue dans cet épisode neuve de Eliott Vulgaris Dans lequel je vais donc effectuer Donc je vais enlever mes Google de là, ça ne sera pas grand chose Dans lequel je vais vous faire un top 20 Des mes arrêts de droit administratif Que je pense qu'il faut savoir et que j'ai appris par coeur Et que de toute façon je les ai tous appris par coeur Donc avant tout j'aimerais, je l'ai mis dans une story à Instagram Et c'est pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta Je vous invite à le faire puisque c'est là où je suis le plus actif Et c'est là où vous pouvez évidemment me parler C'est beaucoup plus simple, vous pouvez m'envoyer des emails Je les lis mais le problème c'est que voilà Les emails aujourd'hui c'est un peu ringard Enfin c'est pas ringard mais c'est un peu pénible quoi De lire les emails, je vais pas vous cacher Donc voilà J'aimerais dédier cet épisode à Hortense Donc je ne dirais pas sur mon famille Mais Hortense qui m'a bien aidé Qui m'a rendu service et j'aimerais la remercier D'ailleurs elle m'a rendu service de manière impromptue Donc j'aimerais vraiment la remercier du fond de mon coeur Voilà, je trouve ça adorable Voilà, donc dans cette précédente vidéo je vous l'ai dit Voilà Top 20 des meilleurs arrêts de droit administratif Donc j'ai fait une petite liste Voilà, donc là je l'ai devant mes yeux sur les gros fils Et d'un premier temps vous vous doutez bien Je vous parlerai de l'arrêt blanco Et évidemment 8 février 1873 Tribunal des conflits bien évidemment C'est le tribunal des conflits et non le conseil d'état Qui a quand même rendu les arrêts quand même on va dire un peu Voilà un peu qui ont quand même influencé beaucoup le droit administratif On va dire que c'est comme ça pour ne fâcher personne Donc 8 février 1873 Je vous passe par les détails Tout le monde connait Agnès Blanco se fait renverser On engage la responsabilité de 1300-1340 du code civil C'est pas ça Je sais plus quel est l'article du code civil Mais je sais plus Bon bah c'est dans le 1300 et quel Maintenant c'est 1240 Dont la responsabilité civile extra contractuelle Sauf qu'en fait on s'aperçoit que c'était un service public La manufacture de tabac à Bordeaux Et donc on applique un droit dérogatoire Le droit administratif est dérogatoire On crée donc le droit administratif Alors après second arrêt L'arrêt cadeau Alors l'arrêt cadeau aussi Alors là c'est le conseil d'état qui nous l'a rendu Le 12-13 décembre pendant 1889 Donc c'est un arrêt Qui a supprimé ce qu'on appelait la justice retenue Ça signifie en fait que Que le conseil d'état n'était pas indépendant Et là il y a la notice Bon je vous passe les détails C'est vraiment des arrêts Je vous explique vraiment les arrêts Et donc c'était le surcadeau Dont M. Cadeau Et donc M. Cadeau a gagné Et donc on juge au nom du peuple français Il n'y a plus de La décision n'est plus normative Grâce au ministre juge Enfin grâce La décision n'est plus besoin d'être rendue normative Mais je ne rentre pas dans les détails Après Alors après évidemment je vais rentrer un peu dans les arrêts Un peu marrants Donc vous savez que Dans certains cas Le préfet A des pouvoirs de police administrative Donc a des pouvoirs de police administrative Généraux Comme le maire Comme le Premier ministre Dans certains cas Les circonstances exceptionnelles On les vit actuellement Alors nous c'est codifié C'est l'article L31-31 du Code de la Santé publique Avec la crise du Covid-19 N'est-ce pas Et bien à l'époque C'était la seconde guerre mondiale Et donc on a eu ce fameux arrêt Alors je ne vous passerai pas l'effet Parce que tout le monde Si c'est un arrêt Vous devez le connaître Très clairement Il est drôle Dame Dolle et Laurent 1919 Conseil État Les circonstances exceptionnelles L'application des circonstances exceptionnelles Voilà Après je vais vous faire un arrêt Qui m'est cher C'est l'arrêt avec Léon Duguilly 1906 Alors c'est là On passe dans le service public On passe dans les modalités Donc de l'action Donc on passe dans le service public Et non notamment L'exigence de fonctionnement normal Du service public La continuité n'existait pas C'était en 1906 C'était Conseil d'État Et ça se passait à Bordeaux Et c'était l'association des usagers De Ségué-Tivoli Voilà Cinquième arrêt Alors arrêt assez fameux Puisque c'est un arrêt Qui a donc Voilà Qui a énoncé Que c'était un grand principe Généraux du droit Le principe d'égalité Et c'est donc un arrêt Du Conseil d'État de 1961 Qui s'appelle L'arrêt des sociétés du conservatoire Vous le connaissez Tout le monde le connaît Après Sixième arrêt Donc je n'ai pas mis de date Donc voilà 1921 Tribunal des conflits Bac des Locas Alors Bac des Locas C'est un arrêt qui est fondateur Il faut le connaître par cœur Comme l'arrêt Blanco Comme tout ça Parce que c'est un arrêt En fait qui nous a fait La summa divisio Des services publics administratifs Et commerciaux et industriels Industriels et commerciaux Donc 1931 Tribunal des conflits Voilà Donc vous voyez Le tribunal des conflits Comme je vous le disais Quand même A quand même eu Voilà Une importance Voilà Alors on continue Dans les services publics Donc cette summa divisio De deux services publics A été donc Les critères de cette summa divisio Et c'est un arrêt En 1956 Ça s'appelle Qu'il y avait quand même Un résidu de droit public Qui gérait le service public Qui était quand même Assez réduit J'aurais dire C'était vraiment La majeure partie En fait des relations Était gérée par le droit privé Donc 1956 Le syndicat des industrielles aéronautiques Huitième arrêt Alors le huitième arrêt Vous le connaissez C'est un arrêt très important C'est un arrêt contesté Mais très important Puisque c'est un arrêt Qui permet donc De définir ce qu'on appelle L'heure publique immatérielle Vous le savez Il y a deux types d'heure publique C'est de la police administrative L'heure publique matérielle Donc qui se base Sur une conception objective Et vérifiable Et objective Matérielle finalement Du trouble à l'heure publique Le trouble à l'heure publique Doit être défini Et définissable C'est un peu ma définition Mais je pense Qu'il contribue vraiment A illustrer de manière claire Quelles sont ses implications Donc c'est un arrêt Du conseil d'état De 1959 Suivant Alors suivant Alors c'est un arrêt En fait qui nous a dit Qu'on pouvait prendre Des mesures de police S'il n'y avait pas De public matériel A la condition que Il fallait prouver Qu'il y a un trou Finalement la moralité publique Et là c'est là Où on a inventé Le trouble à l'heure publique Immatériel Parce qu'il n'y a pas La morale D'immatériel La morale elle est C'est chose Donc j'ai de penser Après suivant En 1995 Alors c'est la dignité humaine Si on contribue Voilà c'est l'arrêt De commune Morson-sur-Oge Donc fameux arrêt Qui a eu des implications Dans les deux domaines De droit privé et droit public Mais droit public C'est la dignité humaine Qui a été en fait Considérée comme étant Le deuxième élément Finalement De droit public immatériel Voilà Alors après Arrêt donc assez connu Qui est de 1961 J'ai pas mis de date C'est l'arrêt doublette Doublette Alors je vais vous dire Attendez Je sais pas ce que j'ai fait J'ai mon répertoire d'arrêt Alors l'arrêt doublette C'est 1962 Excusez-moi Conseil d'État 1962 Voyez je suis pas tombé bien loin C'est un arrêt assez intéressant Puisque c'est un arrêt en fait Qui nous dit que le fait De ne pas De vouloir De ne pas De s'abstenir D'utiliser le pouvoir de police Quand il y a un trou manifeste A leur public Est une faute Est une faute Est une carence fautive De l'administration Onzième arrêt Arrêt aussi très important Conseil d'État 1951 Beau Qu'est-ce que Quelle a été Les implications de cet arrêt Cet arrêt nous a dit Qu'il y a une summa divisio Entre la police judiciaire Et la police administrative Et que cette summa divisio N'était pas Comment dire N'était pas en fait Si par exemple C'était un policier Qui vous a arrêté Qui avait le logo police Et que c'est un officier Police judiciaire Ça veut pas forcément dire C'est qu'on est dans un cadre De police judiciaire Donc évidemment Vous le savez Il y a un régime juridique Qui n'a rien à voir Parce que la police judiciaire Réprime Tandis que la police administrative Comment dire C'est un gros blanc Eh bien prévient Voilà prévient Un trouble en public Voilà Donc après je vous ai pris Donc un arrêt Qui me peut m'arrêter C'est demoiselle Motch Donc c'est un arrêt Du tribunal des conflits 1977 Qui n'est pas très important Mais qui est l'application De l'application de Beau C'est l'histoire d'une femme Qui a je crois Traversé un barrage de police A fond Et c'était de la police judiciaire Qui s'est appliquée Donc c'est du droit privé En l'espèce Puis c'est du droit pénal Alors arrêt hyper important Là on va dans les arrêts Concessionnels Qui sont du conseil constitutionnel 1980 C'est un arrêt Qui n'a pas de nom Parce que je crois Que l'arrêt du conseil De la concurrence C'est juste après On va en parler Donc c'est la garantie Que c'est un principe fondamental Reconnu par les lois républiques L'existence de la juridiction Administrative Voilà Donc c'est important C'est un principe fondamental Reconnu par les lois républiques En vertu du préambule De la constitution En 1946 Voilà Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Il y a de dire Que c'est un arrêt très important En 1987 Il y a un second arrêt Qui s'appelle L'arrêt conseil de la concurrence Si mes souvenirs sont bons Toujours du conseil constitutionnel Qui donna finalement Un noyau dur de compétence Au juge administratif C'est un arrêt bonus Mais c'est ultra important aussi Voilà Donc qu'est-ce que c'est C'est par exemple Le juge administratif Est le seul compétent Pour avoir à réformer Un acte administratif Voilà Il y a d'autres exceptions Pardon La bonne administration De la justice C'est d'ailleurs le code pénal Qui nous dit Que le juge pénal Peut connaître Voilà De la De l'égalité D'un acte administratif Mais pro-homnes C'est pas erga-homnes C'est-à-dire que Le contrôle de Comment appelle ça De Ah ben le contrôle De l'acte Voilà Le contrôle Du contrôle du juge Le contrôle de l'égalité Voilà De l'acte par le juge Sera en fait pro-homnes C'est-à-dire que dans les parties Si par exemple l'acte Est-il excite Et bien il ne sera pas Il n'aura pas Le juge pénal Par exemple N'aura pas d'effet normatif Voilà Suivant 15ème arrêt L'arrêt Vésia 1935 Une personne privée Peut prendre en charge Une activité d'intérêt général Donc c'est un arrêt Qui n'est pas très intéressant Parce qu'après Il y a l'arrêt Excusez-moi 1938 Donc là c'est le 16ème arrêt Donc c'est un arrêt Très important pour le coup Puisque c'est l'arrêt Caisse primaire d'assurance Caisse primaire d'assurance En fait C'est l'arrêt Vésia C'est les effets de l'arrêt Vésia C'est-à-dire en fait Que le On considère qu'une personne Plus privée Peut donc être amenée A prendre en charge Un service public Voilà Ce qui était inimaginable Mais Mais Bac des loca Avec quand même Enfin Bac des loca Fait un peu ça Il y a plus de 10 ans Voilà Alors Arrêt assez fameux C'est un arrêt de 2000 C'est un arrêt du conseil D'état C'est un arrêt Qui permet de contester C'est un arrêt Qui s'appelle Syndiqué autonome De la banque de France Donc de 2000 Et qui est donc Du conseil d'état Je vous l'ai dit Et qui est donc La remise en cause organique C'est une énième Remise en cause organique Du fait que l'administration Ne veut pas se définir Mais doit se définir Finalement par une fonction Qui est la fonction d'administrer Dans l'intérêt général Voilà Donc Alors 18ème arrêt Arrêt Ma foi Qui est important C'est l'arrêt Tribunal des conflits Donc 1935 Action française Et là C'était la voie de fait Donc là C'est un arrêt ultra important Il faut que vous le connaissiez par coeur Alors c'est un arrêt Qui nous dit en fait Qu'à l'époque Le fait de par exemple De faire une saisie de journaux Voilà C'est une saisie de journaux Et bien C'est un C'est une C'est une atteinte Aux libertés fondamentales Et l'atteinte C'est une voie de fait Donc le juge judiciaire Sera compétent Car il est garante L'autorité judiciaire Et la garante De la liberté individuelle 19ème arrêt 19ème arrêt Qui est donc la remise en cause C'est arrêt Qui vient en fait Forclure quand même A rien du tout A lui donner des miettes A la voie de fait Même ça n'existe plus La voie de fait Alors je sais C'est très contesté Je ne veux pas faire que des amis Mais ça n'existe pas Il y a le référé Les référés en 2000 Les référés à liberté Les référés à suspension Le référé à liberté Ça marche très bien Et quand j'ai un Non mais c'est Voilà C'est 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 Ça n'existe pas Enfin Dans des trucs Vraiment résiduels Le juge judiciaire N'a plus à connaître De voie de fait Ça n'existe pas Le juge administratif Commence à lui donner Toutes une compétence Puis ça va aussi Avec finalement L'administrativation De la société Je voudrais dire Enfin l'administration Des rapports humains Entre la société Et la prise en charge De plus en plus L'exorbitant finalement Qu'ont les services publics Dans les trucs Ça c'est un truc très privatiste Je ne vais pas faire que des amis Pourtant je le suis un peu Quand même Publiciste Pardon Mais bon A voir Je rigole Donc je me perds Larry Bergouin Donc voilà Donc c'est la voie de fait Donc tribunal des conflits 2011 Voilà la voie de fait Et fort cru Quand il y a une privation De liberté fondamentale Voilà Donc déjà liberté fondamentale Non même pas C'est la liberté individuelle Donc rien que C'est ça C'est la liberté individuelle Attention Parce que liberté fondamentale C'est référé à liberté On est déjà tout en charge Donc là Plus grand chose La propriété L'administration Prive votre propriété C'était le cas en l'espèce C'était un poteau EDF Qui a été construit chez un gars Mais c'était pas C'était une violation Je ne sais pas si vous avez l'idée Bon allez Dernier arrêt 20ème arrêt Et je vous en ai fait 21 Comptant le conseil de la concurrence Mais bon Arrêt bonus Et je vous en donne un autre là après Allez Dernier arrêt Denoyer Chorque 10 mai 1974 Conseil état C'est le fait qu'on peut porter Au principe d'égalité Donc c'est une grande loi roulant Les lois du service public Qu'on peut porter au principe d'égalité Quand finalement Il y a Un traitement différencié Peut être appliqué Quand finalement Il y a un intérêt A appliquer ce traitement différencié Donc par exemple Le cas en l'espèce Typiquement C'est deux situations différentes Mais quand il y a un intérêt général Parce que Je ne sais pas Une personne est différente d'une autre Voilà Mais quand même C'est à l'administration Quand même de prouver Toujours l'administration Ça pèse toujours Et après j'en ai un Alors je ne sais plus comment il s'appelle Mais je crois que c'était La rébarcée de 1954 Assez drôle Bah c'est ça Ce principe d'égalité On ne peut pas refuser Une personne Qui est communiste C'est un agent public Qui voulait Qui voulait passer le concours de l'ENA Il était communiste Et c'était connu Et l'ENA Les ont refusés Parce qu'ils étaient communistes Voilà Ils disaient que ça pouvait troubler Là Les opinions syndicales Les opinions machin Dans aucun sens Dans l'application Là C'est un peu C'est un peu La rebootère C'est ça C'est le fait D'un religieux Un abbé Qui passait des concours D'agrégation de philosophie Je crois que c'était en 1912 C'est conseil d'état Rebooter en 1912 Et on ne peut pas On ne peut pas Le priver de ces concours Car il a une opinion Différente de nous Bon Voilà Enfin différente Des gens Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté C'était une vidéo Ma foi C'est un marathon Un marathon d'arrêt En 13 minutes C'est quand même pas mal Dites moi Si vous voulez que je vous fasse Plus de vidéos Si vous voulez que je vous fasse La même chose Mais en droit des obligations Donc en droit civil Donc tout ce qui va être Voilà le droit des obligations Machin voilà Vous pouvez venir Merci de m'avoir écouté Et encore une fois Merci Hortense Voilà Merci à vous Merci à vous